Bonsoir à tous, bienvenue sur ce cours « Le travail, c'est le CNT ». Et quand est-ce qu'on peut jouer « Tenuki » ? Alors d'abord, est-ce que tout le monde est au fait de ce que c'est le « Tenuki » ? Oui, je pense que « Tenuki », c'est littéralement jouer ailleurs. Le meilleur coup, souvent, ça se discute, mais c'est souvent jouer ailleurs. Donc, je voulais faire ce cours par rapport à quelque chose qui me touche en plus récemment, parce que j'essaye aussi de faire plus « Tenuki » dans mes parties. Je ne sais pas si vous avez eu déjà ce sentiment, en partie handicap, de vous faire tout le temps prendre de vitesse contre un joueur plus fort. Et donc, je ne sais pas, d'être comme sous un feu nourri, et de seulement répondre à ses coups, tandis qu'il choisit un peu partout où il joue. Non, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Moi, en tout cas, quand je joue contre des joueurs plus forts, j'ai toujours l'impression qu'il est le « Tenuki » en premier. En fait, ça donne un gros avantage et une belle dynamique au jeu de pouvoir se représenter cette notion et de pouvoir jouer « Tenuki » quand on veut. Et personnellement, j'ai essayé ça dans mes dernières parties de « Tenuki » plus souvent. Alors, on ne peut pas le faire n'importe quand, bien sûr. Il y a plusieurs temps possibles, et ça dépend aussi de la phase de jeu, si c'est le début de la partie, le milieu ou la fin. Au début, ça peut arriver très souvent qu'on « Tenuki » sur un « Joseki » ou sur un début de « Joseki », parce que généralement, on ne jouera pas de mauvais coup. Les pierres ne se touchent pas trop, donc ça va encore. Et tant qu'on prend un gros coup, enfin une zone vide, en général, on s'en tire bien. Au « Chuban », c'est plus compliqué, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et au « Yose », c'est carrément nécessaire de « Tenuki ». Pour aller chercher les gros coups. Donc là, c'est presque du calcul. On va identifier le plus gros coup et le prendre. Ok, donc c'est un petit peu, en fait, la quatrième dimension du jeu. Quelque chose qu'on ne voit pas directement, ce n'est pas des « Atari », ce n'est pas des « Joseki ». Mais c'est tout le temps présent, l'histoire de l'initiative et du « CND ». Et ça l'est d'ailleurs dans plein de jeux différents. Donc, je vous ai envoyé pas mal d'exercices. Je ne sais pas si vous avez pu les regarder ou les faire. Est-ce que ça vous a paru dur ? Relativement simple ? Fait ? Ah, il y a des bons élèves quand même. Robin, vous l'a rappelé, très bien. J'espère qu'il ne vous a pas trop obligé à les faire. En tout cas, les réponses ont été surprenantes pour moi aussi. Donc, c'est des parties professionnelles que j'ai reposées. Je connaissais la partie professionnelle, du coup, la suite. Et puis, je l'ai reposé sur l'IA. Et avec mon sentiment, c'était parfois très surprenant. Donc, il y a pas mal de proverbes autour du Tenuki. Notamment le fameux « Dans le doux, tu peux Tenuki ». Ce qui est un peu un troll, mais qui parfois, j'y pense dans mes parties. Je me dis « Ok, j'ai quoi faire. Peut-être qu'il n'y a pas juste pas de bonnes réponses. Donc, on va jouer ailleurs. C'est possible. » Récemment, j'ai vu une partie professionnelle. Je vais vous la montrer. Entre Li Qiqiang et Xiehao. Donc, deux neuf dades professionnelles chinois. Et j'ai été assez impressionné par leur début de partie. Donc, je vous montre ça. Pour le début, rien n'a signalé. C'est une arrière de Sansan. Nord Connect. Nord s'approche. Et là, blanc joue P14. Alors, est-ce que vous avez déjà vu ce coup ? Comment est-ce que Nord répond à ce coup ? À votre avis. D6, ok. Tenuki. Pourquoi pas ? O16. Donc, il peut pousser sur E16. Ça, c'est toujours gratuit. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Cosmini. Donc, pour sortir. Ok. Pourquoi pas. Alors ici, ce qu'il y a une stratégie, c'est qu'il va d'abord jouer le pip en P13. Pour alourdir les blancs. Et puis, relier par en dessous. En fait, il dit à blanc, tes pierres n'ont plus de valeur. Ce n'est pas des pierres de coupe. C'est juste des points. Mais il s'ouvre quand même. Parce que s'il ne le fait pas, et qu'il essaie de s'échapper, blanc peut obtenir une forme très rapidement, et le séparer. Non, même comme ça. Ça lui donne une bonne forme, rapide, et le noir devient très lourd. Donc, il a plutôt intérêt à connecter. Donc ici, le bon coup, c'est plutôt Q13. Et devinez la réponse de blanc là-dessus. Dans cette partie. Ah, vous allez tous vous sentir 9p après. Oui, Tenuki. Tenuki. Laisse tomber. On ne va pas s'alourdir pour rien. Voilà. Donc, il joue Q10. Pour essayer d'utiliser les pierres de loin. La J des pierres. Nord répond. Il saute. Et maintenant, la réponse de noir. Qu'est-ce qu'on joue là-dessus, normalement ? Un Q9, c'est la forme, en effet. Mais noir va juste Tenuki. Et donc, ça, c'est ce qui est assez impressionnant au début de partie. C'est qu'on peut vraiment tirer dans tous les sens. Le bord droit n'a plus trop d'importance, en fait. Maintenant que si blanc rajoute un coup, noir peut juste rajouter Q14 et c'est fini. Et inversement. Donc là, noir n'a pas de problème de vie immédiate. Donc il va plutôt jouer des gros coups. Donc Tenuki, bien sûr. Là-dessus, blanc rajoute un coup. En général, il n'a pas envie de se faire enfermer dans le coin. Et la partie continue. Donc là, c'est Juseki. Vous connaissez sans doute. Sinon, ce n'est pas grave. Ok. Blanc s'étend. Noir s'approche en L3. Qu'est-ce que vous faites avec blanc, maintenant ? Eh bien non, c'était un piège. On rajoute un coup. Alors Tenuki n'est pas une mauvaise option, bien sûr. Mais en fait, blanc a très peur de ce coup-ci. En G5. Parce que si blanc fait année, noir sort et donc il devient très très faible. Et s'il clampe, le Tetsuji un petit peu pour connecter, noir peut connecter et après, blanc a vraiment des problèmes un peu trop partout ici. Là, ça devient très dur pour blanc de capturer les trois pierres. Je ne sais même pas si c'est possible tout de suite. Sente. Ouais, c'est limite. Je pense que c'est dur pour blanc quand même. Il y a ça qui sort. Ça peut créer un combat compliqué et de toute façon, on en obtient l'extérieur. Donc, en général, on ne laisse pas noir prendre ce coup et donc il rajoute un coup. Donc, en fait, le Tenuki sur ses Joseki demande pas mal de connaissances. Mais c'est possible aussi d'accepter ce combat, bien sûr, de jouer ailleurs et d'accepter ce combat. Pour ensuite, tout de suite partir dans le Chuban. Ok, donc la partie a continué. Pop, 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 Joseki, vous connaissez double année. Et noir clump. Donc là, quelle est la meilleure réponse de blanc sur ce clump ? Ouais, Tenuki. Il n'y a pas de bonne réponse. Si blanc fait ça, noir recule. Blanc, c'est pas super intéressant. Donc, il va juste jouer ailleurs. Dans la partie, il connecte, il fait un échange et puis il revient ici. Et donc, en fait, cette partie m'avait assez impressionné quand je l'ai regardée parce que c'est vraiment que des petites batailles localisées et puis des Tenuki en casquette. Par exemple, ici, noir tourne. Blanc fait ce pipe et puis jouailleur. Noir ajoute un coup. Blanc doit répondre pour éviter la gueule de tibre. Et puis, blanc jouailleur. Donc, on sent que blanc est très rapide dans cette partie. Alors, il ne faut évidemment pas avoir peur de sacrifier des pierres et de juger leurs valeurs. Donc, ça demande aussi pas mal d'expérience et de connaissance aussi de ces josekis. Mais par contre, quand on le fait, on peut très vite être au fait et donc apprendre très vite ce genre de valeur des pierres. Ok. Donc voilà, ça c'était pour vous donner un petit aperçu de la partie. Et donc, moi, récemment, dans un tournoi, c'était le tournoi d'Orsay, je me suis mis à Tenuki énormément. Alors, pas toujours avec bonheur. J'ai perdu une de ces parties, mais c'était rigolo. Honnêtement, ça crée des situations marrantes. Donc, la première partie, c'est contre Hassan, un troisième Dan. On lance un joseki de l'enfer. Je ne sais pas si vous connaissez ce joseki. Ok. Soit on connaît, soit on meurt, en général. Mon adversaire ne connaissait pas, mais moi non plus. Donc, finalement, c'est moi qui ne m'en sort pas trop mal en tuant les quatre pierres. Ici. Et noir sort sur le bord nord. C'est l'idée. Ok. Donc, jusque-là, ça va. Il ne se passe pas grand-chose. Joseki. Il hésitait à me refaire le même, d'ailleurs. Je l'ai vu. J'ai vu sa main trembler. À ce moment-ci, est-ce qu'il allait remonter pour me refaire ce joseki rigolo ? Non. Bref. Il fait année. R18. Et là, je me dis, si je commence à répondre, comme ça, à descendre, il va monter et il va faire un bord assez large. En fait, la distance en A devient vraiment préoccupante parce qu'il va faire les points facilement. Et moi, je n'ai pas intérêt à envahir, sinon je me mets en danger. Donc, je n'aime pas ce joseki dans ce cas-là. Si je pipe, il va juste connecter. Enfin, chasser ce groupe, c'est aussi affaiblir mon groupe. Chasser A, c'est affaiblir B. Ce n'est pas ce que j'avais envie. Donc, j'ai décidé de jouer ailleurs. J'avais vu récemment, je pense que c'était dans un cours d'Inseon, blanc qui faisait S18 et puis noir qui joue ailleurs. Parce que si blanc fait Atari, il doit encore ajouter un coup après. Même en l'écrasant avec O16. Ben, O16, ça lui donne le territoire. Tu veux dire comme ça. Ça lui donne aussi le territoire, donc ça ne m'intéresse pas trop. Ça lui donne quand même une bonne distance. Donc, je n'avais juste pas envie de jouer là. Donc, j'ai joué complètement ailleurs. Après, je n'avais même pas envie d'agir ce qu'il pouvait faire dans le coin. Je me disais, c'est jouable, on va essayer, c'est rigolo. Et lui, il a fait Atari, Atari. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose comme ça. Vous voyez, où il prend juste une partie du coin et je m'en sors un petit peu. Puis, je monte et je construis. Et lui, il a lancé une séquence où il coupait tout. Comme ça. Et donc là, je me suis dit, hop, comment je fais maintenant ? Est-ce que je prends la pierre dans le coin et je vis avec deux points ? Auquel cas, ouais, je ne suis pas sûr du résultat. Comment utiliser R14 ensuite ? Ou alors, est-ce que je traverse tout et ça finit là-dessus ? Je me suis posé vraiment la question. Et en fait, à votre avis, donc Nord a rajouté un coup, bien sûr. Comment est-ce que l'IA, elle juge ce résultat ? Est-ce que Blanc a complètement merdé en donnant le coin et en créant un groupe faible avec un travers schema ? Ou est-ce que ça va, à votre avis ? Il faut répondre honnêtement. Est-ce que vous prendrez Blanc ou Noir dans cette séquence ? Ouais, moi je prends Noir aussi, tous les jours. Et deuxième question, quel coup vous jouerez avec Blanc maintenant ? L17, M17, ouais, c'est ça. L17, c'est un peu trop loin. Le Noir peut essayer de se battre et d'attaquer les pierres. En général, c'est M17 ici. Et en fait, comme il y a la pierre en R14, on va plutôt regarder le contexte et si on veut utiliser le groupe, on va plutôt faire O15 qui vise de jouer ensuite Q14. Ça, c'est plus pragmatique. Dans la partie, je ne savais pas quoi faire parce que je n'avais pas envie de m'étendre sur un bord où Noir était super fort avec ses pierres. Vous voyez là, il a mis mes deux pierres en Atari donc c'est comme si je m'étendais face à sa force. Donc j'ai décidé de tenoukir encore. J'ai trouvé ça rigolo. J'ai dit, ok, comment tu m'attaques ? C'est des échanges, mes pierres, elles ne vont pas mourir tout de suite. Donc il m'a attaqué de manière un peu douteuse en faisant ça. Je pense qu'il aurait juste dû s'étendre et me laisser courir. Bref, il m'a attaqué ici et j'ai dû vivre. Avec comme ça, voilà. Tac, 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 tac. Et puis il a rajouté K15 et là je me suis dit, ok, je ne vais pas mourir tout de suite donc je vais encore tenoukir. Donc au final, j'ai tenoukir trois fois dans cette partie sur ce groupe. A, B, C. Et je ne suis pas mort. Bon, c'est vrai qu'il a pris tout le coin mais je ne suis pas mort. Donc la partie ici est plutôt bonne pour blanc. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, à part K15 qui était plutôt une erreur, c'était 50-50 jusqu'ici. Ici, Noir aurait plutôt dû rajouter tout de suite un coup à cet endroit. Mais c'était plutôt 50-50. Donc partir d'une situation quasiment normale à cette situation avec une pierre mal placée et tout le coin, ça va encore. Par contre, il faut assumer derrière. Il faut assumer d'avoir un groupe faible et de ne pas mourir. Donc ça, on va voir dans les exercices tout ce genre de situation où jusqu'à quel point on peut laisser un groupe faible. Parce que ça, c'est un peu le grand moto. Je l'avais vu, je crois que c'était sur sites, sur qu'est-ce qu'un groupe faible, comment attaquer. J'avais fait pas mal de cours là-dessus. Et c'est vraiment une des choses qui a fondamentalement changé au go. C'est qu'on a tendance à laisser des pierres si elles ne se font pas facilement attaquer plutôt que de rajouter un coup pour prendre un gros coup ailleurs. C'est des pierres faibles, mais on ne voit pas comment les attaquer. Donc ça va. Donc là, j'ai un peu à appliquer ce principe. Et finalement, c'est devenu assez compliqué, mais j'étais content du début. C'était drôle. Donc ça donne des parties très intéressantes. Ok. Donc ça, c'était vraiment pour illustrer le propos. Je crois que vous connaissez tous l'idée. Mais je vous encourage à essayer dans vos parties. Ça crée aussi pas mal de situations intéressantes. Donc on va regarder les exercices maintenant. Le plus dur souvent dans cette histoire, c'est de définir la priorité. Est-ce que la priorité, c'est vraiment de prendre un autre coup ailleurs ou de revenir répondre ? Et ça, ça carpe beaucoup avec l'expérience. Je peux vous donner deux, trois petits trucs, mais c'est vraiment beaucoup l'expérience. Donc on va regarder un petit peu les exercices. Donc le premier, c'était celui-ci. Alors chaque fois, j'ai choisi l'exercice sans regarder ce que l'IA ferait, juste en voyant ce que le prof est et avec moi, mon intuition, ce que je ferais. Donc ici, qu'est-ce que vous feriez à la place de noir ? Donc blanc vient de faire L8. Il menace la prise en retour. Donc si noir joue ailleurs, il va jouer en A et capturer les trois pierres du centre. C, B. Oh, personne ne connecte. Waouh. Ok. Personne d'autre n'a envie d'essayer ? Connecter, c'est douter. Alors, on se doute qu'il se passe quelque chose si on ne connecte pas, c'est sûr. Ah, merci. Il y a quelqu'un qui répond. Ah, chouette, je vais pouvoir faire mon exercice. Alors, la théorie, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça représente, les pierres en K6, K7, K5 ? Ou K6, K7, K8 ? C'est vraiment la question qu'il faut se poser à la base. Qu'est-ce qu'elles représentent, ces trois pierres ? Six points. Waouh, ça représente un peu plus que ça, quand même. C'est pas de la force ? Enfin, je sais pas si tu veux dire force, mais je dirais plutôt potentiel, ouais. C'est des pierres de coupe, merci. Voilà, c'est des pierres de coupe. Donc, moi, j'ai appris quand j'ai appris à jouer au go, bon, j'apprends toujours, mais c'est qu'il fallait toujours sauver ces pierres de coupe. Donc, moi, j'aurais fait à s'en réfléchir. Alors, le problème dans ce cas-ci, c'est que si on les connecte, le groupe extérieur, il n'y a pas deux yeux, mais il n'est pas facilement attaquable. Et on crée un gros pâté moche, aussi. Donc, ici, la solution, c'est dans la partie, le professionnel a connecté. C'est ce qu'il a fait. Et ensuite, Blanc a joué complètement ailleurs, et puis, je pense que ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé de cette manière-là. Mais l'IA n'était pas d'accord, de manière assez intéressante. L'IA, elle veut faire, votre réponse majoritaire, c'est C. elle considère que ce qui est plus important, ce n'est pas de sauver les pires de coupe, mais de construire le bord au nord. Donc, maintenant, si Blanc prend, Blanc, il va construire son bord au nord et faire un joli potentiel. Ce que dit LIA, c'est qu'en fait, on s'en fout et on va directement ailleurs. On envahit tout de suite. C'est ça, Lens. Les deux groupes sont quasiment vivants. Ils sont difficiles à attaquer plus tôt. Donc, mais le professionnel, 9 dames professionnelles, a joué A1. Donc, ce n'est pas un mauvais coup. Alors, B et D sont un peu moins intéressants. Parce que quand on joue B, c'est poursuivre avec S15. Et si on fait ce joseki, c'est Excalibur, vous connaissez. On laisse Blanc pénétrer sur le bord qu'on trouvait intéressant à la base. Donc, ce n'est pas génial. Et D est un peu hors sujet parce que les points ne sont clairement pas sur la gauche. C'est plutôt le potentiel au nord. Donc là, sur cet exercice, ce qu'il fallait identifier, c'est que les pierres de coup, est-ce qu'elles avaient de la valeur ? Est-ce qu'on avait envie de les sauver et de galérer après avec ? Ou est-ce qu'on avait envie plutôt d'aller sur le potentiel en C plus rapide ? Mais je vous dis, le 9p l'a joué. Donc, la différence est très légère entre les deux. C'est ça qui est drôle, en fait. Souvent, entre le coup de réponse et le tenuki, la réponse est légère, mais la partie est complètement différente. Elle vaut le fait que Blanc n'est pas tout à fait safe à l'extérieur. Alors, exercice suivant, voilà, c'est celui-là. Donc là, on est sur le coup à l'épaule. Vous avez reconnu qu'A6, c'est un coup à l'épaule. Et Blanc a répondu en K17. Alors, qu'est-ce que vous faites ici ? Est-ce que vous jouez tenuki ou est-ce que vous continuez tenuki en A ? Souvent, j'ai mis A pour la réponse conventionnelle, tactique de suite. D. On est plutôt sur le début de partie, parce qu'il y a encore deux bords qui sont assez ouverts. et on entre dans le chouban. Donc, ça reste encore assez large. Ah, là, ça semble plus réparti, les réponses. On est sur plutôt B ou D. D'accord, OK. Intéressant. OK. Alors, ici, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Quel est l'endroit le plus vide, selon vous ? L'endroit où il y a le moins de pierres, tout simplement. Ouais, c'est plutôt C. Donc, théoriquement, dans la pureté de la théorie du Fuseki, on serait en C. Mais, une invasion B n'est pas mauvaise. C'est rigolo, ça crée de l'action. A, c'est jamais mauvais non plus, parce qu'on empêche la connexion du bord nord, et on réduit. Et D, pour mettre la pression, alors, c'est peut-être le choix le moins, enfin, le plus douteux, parce que ces 4 pierres 6 sont difficiles à attaquer. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette situation, vous deviez tuer ce penouki. Mais c'est galère. Rien que pousser, revenir, c'est vivant. Donc, ça veut dire qu'on doit rajouter un coup, puis deux, et on ne les a toujours pas tués. Donc, c'est vraiment lent. C'est pour ça que ce coup est un peu trop lent par rapport au reste. Il y a un coup qui accomplit quelque chose, et il y a un coup qui accomplit d'accomplir un autre coup plus tard, donc qui n'accomplit rien. D, pas tout de suite. Alors, dans la partie, le professionnel, il y a fait C. Après, je pense que la Suisse, c'est Blanc qui a continué à construire son moyeu en grand, comme ça. Ça s'est passé comme ça. Puis il est venu un truc comme ça. Et il a fait du jeu japonais. Les pierres ne se touchent pas, elles volent. Ça, c'était la partie telle que les professionnels l'ont joué. Ce qui a le mérite d'être clair. Noir construit son bord, Blanc fait son moyeu. Alors, Blanc ne rajoute pas un coup en J16, c'est ce qui est intéressant. Parce que dans ce cas-là, Blanc aurait été sans doute très content. Pourquoi ? Parce que si on faisait un Tewari, donc si jamais on était comme ça... Non, je ne peux pas changer les pierres. Aïe. Je peux ? Voilà. Donc si on est dans un Tewari, c'est comme si Noir avait joué là et Blanc avait fait J16, ce qui est un petit peu lent. Et Noir avait fait ce mauvais échange. Donc Noir aurait été content que Blanc rajoute simplement un coup. Le Tewari sur le Tenuki, ça marche bien. Alors, si quelqu'un qui ne joue pas au go et qui écoute cette phrase, il se demande, mais qu'est-ce qu'un compte Tewari sur Tenuki ? Donc Tewari, c'est remettre les coups dans un autre ordre pour prouver que c'était un peu trop lent ou on a perdu un coup ou des choses comme ça. Donc ici, C pour le professionnel et A pour l'IA. L'IA, elle veut continuer son attaque quoi qu'il arrive. Après, c'est complètement dingue. Je ne sais plus ce qui se passe. C'est Blanc qui vient là, Noir qui vient là, Blanc qui vient là, Blanc qui attaque le truc en énorme. On est dans les hautes sphères. On le sent qu'on est dans les hautes sphères et que c'est compliqué de maîtriser ce qui se passe. Bref. Donc ici, A et C étaient les deux options les plus viables, sans doute. B n'est pas mauvais, D est un petit peu lent. Si ça se passe comme ça, tu regrettes ton coup en A. C'est vrai qu'il faut avoir les nerfs bien accrochés si ça se passe comme ça. Mais en général, un groupe aussi solide ne craint pas grand-chose. Tu tournes juste, et après, tu peux simplement t'installer. Normalement, ça devrait aller. Il ne faut pas avoir peur. Ok. Alors, troisième exercice. Si vous avez des questions sur les exercices, sur les réponses, n'hésitez pas. J'avance parce que l'heure tourne, mais si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Alors, celui-là, c'est peut-être le plus net. Donc là, il y a moins de réponses possibles. Blanc vient de jouer M16. Comment s'appelle la forme que Blanc vient de jouer ? Est-ce que vous avez une petite idée ? Crosscut, ouais. Ça, c'est bon. Tout le monde là. Coupe croisée. Tout le monde se coupe. Alors, est-ce que Noir rajoute un coup dans la zone en A ou est-ce qu'il joue ailleurs ? Qu'est-ce que vous feriez ? Et si ailleurs, où ça ? Ok. Donc, on a vu pour le coup à l'épaule, pas forcément obligé de rajouter un coup. Pour les pierres de coup, ça dépend de ce qu'il y a ailleurs. Si c'est des pierres qui coupent un groupe très faible, peut-être. Mais pour le crosscut, attention, il faut toujours être le premier à jouer dans la zone. Enfin, on ne dit jamais toujours au go, mais dans 90% des cas. Pourquoi ? Parce que le premier qui rajoute un coup aura un avantage significatif et en plus, il y a plusieurs groupes faibles qui se touchent. Donc, Blanc est faible en haut, Noir est faible au centre. Donc, le premier qui rajoutera un coup dans cette zone sera bien. Donc, si jamais Noir rajoute, s'il rajoute A, Blanc va, par exemple, reculer, Noir va reculer, donc Noir aura un beau territoire. Mais si Noir joue ailleurs, mettons ici, et que Blanc rajoute le premier son coup, c'est Noir qui va galérer. Qu'est-ce qu'il peut rajouter comme sous ? Par exemple, ici, Blanc pousse et prend la pierre. D'un seul coup, Blanc est très fort. Donc, le premier qui rajoute sur le cross-cut a vraiment allumé ou éteint la lumière. Blanc joue, il allume la lumière. Noir joue, il éteint la lumière. Ça change la zone de manière assez forte. Donc ici, l'IA, le pro sont d'accord, ils ont joué A. Et ensuite, je pense qu'il a fait ça, et Noir a sauté, quelque chose comme ça. Et puis, il a dû vivre en haut. C'est la partie. Blanc doit se soucier de son groupe faible en plus. On voit clairement que son groupe faible n'est pas en forme. Ok, donc sur un cross-cut ou sur un tsuke, en général, c'est intéressant de répondre pour être le premier dans la zone. Là, on ne recule pas, on ne fait pas le malin, on ne joue pas ailleurs. Les pierres se touchent, comme je disais, donc c'est important. Ok. Alors, ça, c'est le quatrième exercice, je pense, déjà, ouais, quatrième. Blanc vient de jouer C9. Là, on est au Fuseki. Petit indice, déjà, quand je dis qu'on est au Fuseki. Qu'est-ce que vous faites avec Noir ? Waouh ! Pluie de dés. Tout le monde est dessus. D'accord. Ou A. Ok. Merci, quelqu'un joue A. Chouette. C'est la réponse locale, quand Blanc s'approche. Donc, la théorie, ici, c'est quoi ? C'est, il ne faut pas se laisser, il ne faut pas que le ciel et la terre se ferment. Donc, ça veut dire quoi ? Il ne faut pas qu'on prenne à la fois l'extension, que Blanc vient de prendre en C9, et le ciel avec G5. En gros, Noir ne pourra pas s'échapper dans le centre, et il ne pourra pas non plus prendre sa base de vie. C'est un peu que dans, comme la situation, où si jamais, voilà, Blanc est ici, Noir a pris ça, Blanc, il va généralement sauter. Il ne va pas laisser Noir ajouter encore un coup, sinon, Noir va fermer le ciel aussi, et les pierres auront une plus grande pression. Donc, ça, c'est la théorie générale. Maintenant, il y a quand même une gueule de tigre en jeu, les amis. Ça, vous l'avez tous vu. Personne, d'ailleurs, tout le monde s'en fout B ou C, je les ai mis là, mais c'est vrai que là, on est vraiment sur la gueule de tigre parfaite, on est sur la forme, et j'avais donné un cours sur les formes, c'est vrai que c'est la meilleure forme du jeu, après le punuki, on a envie de le faire. Donc là, c'est ce que le pro a fait. Il a fait ça, puis l'autre a joué là, je pense, attendez que je me souvienne. C'est ça, tac. Il a fait quoi ensuite ? Ah, il était sorti, voilà, c'est ça. Il est sorti avec un œil d'éléphant, et puis ici. Bref, il avait fait un truc stylé en disant j'abonnone mes pierres, mais pas complètement, et il avait réussi à sortir. Mais, c'est plus compliqué. Dans la partie, l'IA, ce qu'elle propose, c'est plutôt A. Mais D est très proche, en pourcentage. C'est de venir ici. Donc, l'IA, celui de la théorie, mais pas le pro, c'est exactement l'inverse des exemples précédents. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Alors, ce n'est pas... C'est tout non pour songer une attaque sévère. En tout cas, si on n'est pas un pro. Bah oui, c'est l'idée en fait. Tu te manges une attaque sévère, mais tu as pris un très gros point. Donc en fait, c'est toi qui dois assumer avec ton style. Les deux sont quasiment égaux. G5 est légèrement mémoqué. Ça ne change quasiment rien. On n'est même pas sur un demi-point. Après, blanc rajoute un coup, il ne tue pas tes pierres. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. Il y a tellement d'espace entre C9 et G5. Que ça ne me fait pas peur. Oui, c'est ça, voilà. Donc ce n'est pas facile de les attaquer. Donc là, on est plutôt sur le choix personnel et c'est souvent le cas au Fuseki. Vous allez jouer D ou A, ça va faire une partie complètement différente, mais vous ne perdez pas grand-chose. C'est juste une histoire, un compte différent. Allez, là, on est parti sur du jeu Zeki. Ça, j'aime bien, parce qu'en général, les réponses sont assez claires. Blanc vient de faire M18. Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi le grand principe qui est appliqué ici ? Qu'est-ce qu'on répond normalement dans la théorie, dans la forme ? Et c'est quoi la théorie ? Ouais, c'est pousser en retard. Voilà, c'est ça, où on avance. Donc en vrai, Blanc, il pousse en retard et Noir a un trait à répondre pour la forme. Mais ce qui est marrant, c'est que dans ce cas-là, ce n'est pas le meilleur coup A. A, c'est le coup confortable, mais Blanc va nous prendre de vitesse et venir envahir le bord droit pour annuler l'influence du mur, voire rendre le mur, le transformer en groupe faible. Ce n'est pas un mauvais coup, attention. C'est juste un petit peu lent dans la théorie moderne tendance du jeu. Donc ici, Noir a joué C. Voilà. Et Lya propose le même coup. C'est pareil pour les deux. Parce qu'on part sur ce joseki d'invasion. Donc je vais vous le remettre. Plop, 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 plop. Si certains le reconnaissent. Voilà, Blanc envahi. Noir est monté. Et au lieu de faire O18 ou O17, ce qui sont les jambes habituels, Noir a poussé en P17. Ce qui donne la possibilité à Noir de revenir sur le joseki normal. Mais aussi de venir en N17. L'idée de N17, c'est cible en pouce. On arrive là-dessus. La fissure chez Noir, dans son mur, est un peu moins embêtante que sur l'autre année. Donc ce année-ci. Ce année-ci, là, on va généralement répondre. Et juste pour ces changements d'une ligne, ne me demandez pas pourquoi, mais ça change d'une ligne, c'est tout. Noir ne répond plus et va jouer ailleurs. Si Blanc fait année, Noir joue encore ailleurs. Oh, il veut capturer deux pierres. Très bien. Vas-y, c'est pas grave. Moi, j'ai pris trois coups, quatre coups ailleurs. Donc, c'est l'idée de cette situation. Attendez, je vous la remets. Voilà. On était... Tac, tac, tac. Oh, il y a un truc. Donc ça ne marche plus. Hop, hop, hop. Ah, voilà. C'était ça. Donc on était là-dessus. Donc ici, ah, il est bien sûr possible, mais le Tenuki est intéressant et c'est encore un autre grand principe qui s'effondre, se laisser pousser en retard. Je suis en train de tout détruire dans ce jeu du Tenuki. Mais ce qui est aussi intéressant avec cette manière de réfléchir, c'est qu'on va déconstruire beaucoup du savoir tout fait qu'on a au Go. Pour ceux qui le connaissent bien, qui ne sont pas Tenuki sur quelqu'un qui pousse en retard, sur un coup à l'épaule, sauver ses pierres de coupe et tout ça, c'est remis en question souvent grâce à l'IA. On sort de ses principes. Parfois, c'est malheureux et on fait de la merde. Parfois, c'est super. OK. Alors, ça, c'est le dernier exemple. Ah non, c'est le premier exemple des blancs. Donc le sixième exemple, c'est ça. Encore quatre exemples après. Donc blanc vient de faire R8. Ah non, ce n'est pas ça. Le dernier coup, ce n'est pas R8. Du coup, c'est S10 en réponse à R8. C'est ça l'idée. Donc là, c'est à blanc de jouer. What do you do ? Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous cernez vraiment tout de suite les deux coups les plus importants. Donc on reste un peu dans la zone, soit complètement avec A, ce qui n'est pas, ça ne prend pas un 3-tenuki, et B qui est ce que j'appelle un semi-tenuki. On va utiliser la pierre sans vraiment la toucher, sans vraiment jouer directement autour. Ces dés tombent. Ils ne sont pas joués. Ah, c'est marrant. Ok. Alors, les deux sont pas mal. Vous êtes tout prêts. Donc B, c'est ce qu'a fait le pro. Et A, c'est ce que veut jouer l'IA. Donc quelque chose comme A, et puis si Noir répond, revenir ici, sortir le groupe. Et B, c'est juste dire que si Noir rajoute encore un coup dans la zone, par exemple comme ça, voilà, en fait, il est un peu lent. On enlève les pierres qui ont été échangées, comme ça, et ici, on voit clairement, en théorie, comme je disais tout à l'heure, que Noir ne va pas forcément rajouter O8, qui est très lent. Donc c'est vrai que Blanc va faire mauvais échanges, mais comparé à la lenteur de Noir, ce n'est pas terrible. Donc c'est un peu l'idée ici. Ah, c'est possible. C'est un peu plus combatif, c'est plus rigolo, et c'est le choix de l'IA. Donc Ofuseki, deux stratégies complètement différentes, mais qui obtiennent plus ou moins un équilibre dans la partie. Ça dépend beaucoup du style. Ok. Est-ce que jusque-là, tout va bien ? Vous n'êtes pas trop choqués, mortifiés par ce que je vous raconte ? Je ne dis pas trop n'importe quoi. Ça roule ? Ok, très bien. Alors on continue. On continue sur ces exemples. Hop, on vient ici. Ah, celui-là, je l'adore. Là, on entre dans le vif du sujet. Donc ça, c'est une partie assez intéressante. Ah, il faut que j'avance de 1. Voilà, c'est ça. Donc Noir vient de faire N9. Et là, Blanc a plusieurs choix. Imaginez-vous, c'est votre partie. Est-ce que vous pleurez ? Sincèrement. Avec Blanc. Un peu, quand même. Ouais, moi je pleure. Clairement. Et après avoir pleuré, qu'est-ce que vous jouez ? Est-ce qu'on ne va pas abandonner au coût 50 ? Là, ce n'est pas possible. C, 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 c. Ok. On se casse, en gros. Ok, très bien. D possible, très bien. Donc en gros, Tenuki. C, c'est le demi-Tenuki. Ça va peut-être un peu aider, peut-être pas trop, mais on ne sait pas. Ok, très bien. Donc là, c'est peut-être ma plus grande surprise dans ce que j'ai analysé. Donc le pro, il a joué, enfin la professionnelle, a joué D, E17. Et a dit à Noir, voilà, le groupe, tu peux le capturer si tu veux, je m'en fiche. S'il rajoute un coup, peut-être qu'il n'y aura pas assez de points, je pourrais jouer ailleurs, bref. Mais Noir l'a tué en grand, en fait. Il a déjà joué en 4. Et puis, Blanc a essayé d'utiliser la G. C'était comment déjà ? Je crois que Blanc était venu ici. Quelque chose comme ça. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Il a essayé d'utiliser la G des pierres, et au final, les pierres sont quand même morts. Donc ça, c'est l'idée. Et Blanc est tombé assez en retard. Et alors, ce que dit Lya ici, c'est qu'il faut faire A. Donc non, ces pierres ne sont pas mortes. Oui, elles vont pouvoir vivre dans un mouchoir de poche. Et ça, c'est quelque chose d'assez frappant, parce que toute l'évaluation de la partie change grâce à la lecture formidable de cet outil qui va pouvoir vivre n'importe où, en gros. Donc, qu'est-ce qu'on répondrait là-dessus pour le tuer ? Pour moi, ça meurt tous les jours. Voilà, au 7, voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et en fait, Blanc pousse partout. Et maintenant, c'est plutôt, qu'est-ce que fait Noir ? C'est pas facile, hein ? S'il veut, je sais pas, s'en sortir comme ça, il y a déjà des coupes ici, puis des coupes ici, et donc, Noir, Blanc peut s'en sortir. Et encore, je crois qu'il y a pas mal de J, comme ça. Là, Blanc s'en sort. On le voit facilement. Et il y a pas mal de J avec R3, donc c'est la séquence la plus simple. Donc déjà, le cap ne marche pas. Oui, mais si Blanc s'ouvre ses pierres, ce que fait Noir, en revanche, derrière, est presque équivalent. Donc ça va. Autre possibilité, c'est juste un... Toby. Et là, que fait Blanc ? Il saute. Attach. Comme ça. Voilà. Puis Année. Et puis ici. Et si Noir veut encore le tuer, Blanc peut vivre. Incroyable. Si Noir commence avec la goûte de tigre. Ah, ici ? Ça, Blanc peut sauter directement. Et il s'en sort, je pense. Si je dis pas de bêtises. Ouais, il s'en sort ici. Si Noir wedge, il peut faire juste Atari et connexion. Et il n'y a pas de Guetta possible, il me semble. Donc, il s'en sort assez facilement. La goûte de tigre, c'est pas la bonne direction. En général, les propositions les plus compliquées, c'est soit N6, soit N7. Donc ce coup, assez impressionnant. Mais il faut les guts, quoi. Il faut pouvoir le jouer en partie. Dans la partie, je suis sûr que le raisonnement de Blanc, ça a été, oh ben je sais pas quoi faire avec ce groupe, donc je vais juste jouer ailleurs. Et au final, ça va, si il meurt, Blanc-Noir doit rajouter un coup. Oui, tout à fait. Mais tes pierres représentent énormément, sans doute. Parce qu'abandonner ce tas de pierres, c'est triste. Oui, tu vis, t'as deux points. Ça laisse quand même de la G chez Noir, et tu meurs pas. Parce qu'en fait, tu cours dans le territoire noir aussi. Noir va pas forcément construire Noir. Mais t'as raison, bien sûr, Noir va reconstruire. Moi, j'aurais exactement le même raisonnement que toi, Tril. Ce serait, ok, on n'y touche plus, si je continue à jouer là, ça va être la merde, gardons notre sang-froid, c'est encore une longue partie, et ça a été le raisonnement de la professionnelle. Donc c'est le raisonnement une main qui est derrière ça, je suis bien d'accord. C'est marrant parce que dans mon expérience personnelle, il y a beaucoup de Fuseki comme ça que je suis. Sur ce que l'IA fait, je me retrouve dans des situations avec ce genre de groupe, où il n'y a qu'une seule sortie, qui fait très peur. C'est une sortie hyper dure à prendre, et je ne la vois pas à mon niveau, et donc le Fuseki se révèle être de la merde. Merci Migoche, c'est tout à fait vrai. Le débutant, il va sauver ses pierres, quoi qu'il arrive. Parfois, c'est bien de jouer sans se poser de questions. Bref, c'était pour vous montrer cette partie qui était vraiment intéressante. C'est un exemple ici très intéressant entre A et D, pour qui c'est complètement différent, et ça illustre bien la différence entre nos façons de penser. Je ne sais pas si l'IA pense, mais elle calcule en tout cas. Ok. Après cet énorme exemple, cette révélation sur la vie, on peut passer à celui-ci, l'avant-avant-dernier, l'anté-pénultième exemple. C'est à blanc de jouer, noir vient de faire E10. Et là, tout le monde a vu le co en A. Tout le monde a vu ? Et ça, c'est une autre situation qui est complètement improïste. Est-ce qu'on peut Tenuki sur un co ? Qu'est-ce qui vaut ce co ? Je vous laisse donner vos réponses là-dessus. Est-ce que ce co vaut la peine d'être joué ou est-ce qu'on peut Tenuki ? Cet exemple-là, ce n'est pas un cadeau non plus parce que le co, c'est la partie la plus intense du go. Donc là, le raisonnement à voir, c'est si je joue ailleurs et que noir prend. Et que, mettons, je joue encore ailleurs. Noir doit encore rajouter un coup. Et je peux encore jouer ailleurs. Donc j'ai joué combien de fois ailleurs ? Trois. Donc c'est un co qui vaut beaucoup de points, on est d'accord. Mais qui ne met pas en danger un groupe énorme et qui est très long à capturer pour noir. Donc ici, la réponse, c'est plutôt Tenuki. Il faut savoir jouer avec le feu, comme on dit. Dans la partie, le pro a fait B, je pense. C'est ça. Et ensuite, noir a pris, puis il a fait le Sansan en menace et puis il a continué le co. Et je ne sais plus, je crois que noir avait fait ça et puis il a connecté. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est comme s'il avait connecté tout de suite dans la partie. On va faire un petit tévoiri. et puis noir avait joué là et blanc avait fait ça. Donc il a déjà obtenu quelque chose, une compensation, parce qu'en vrai, noir aurait plutôt joué ici pour être dans la bonne direction de jeu, s'il avait connecté tout de suite pour faire un moillot. Donc il est déjà content. Il obtient un gros coup, puis il connecte quand même le co. On peut jouer H6 si noir prend G4. Alors, on peut essayer, mais le problème, c'est que si tu fais ça, tu peux te retrouver avec un co encore plus immense dans ce goût-là. Donc ça ne résout pas complètement le problème. Si tu veux prendre le co, autant le prendre avec la bonne forme et ne pas chercher des alternatives qui vont compliquer encore plus la partie. Là, ça devient vraiment très cher. En plus, probablement, que noir va juste laisser et prendre lui-même un gros point et laisser le coût parce qu'il y a encore quelque chose. Tu dois encore ajouter un coup plus tard si tu ne veux pas te retrouver avec le super coût. C'est une question de tempo. Et là, on entre même dans la cinquième dimension. On n'est plus sur la dimension Sente, on est sur la dimension Sente plus coût. Donc, qui gagne le coût en combien de temps en plus de prendre le Sente ? C'est pour ça que le coût, c'est très compliqué. Cet exemple était vraiment intéressant. Dans la partie, personne ne prend le coût. Ni l'IA, ni le pro. Le pro joue en B, l'IA joue en C. Donc, ça revient un peu à la même chose. Je crois que l'IA joue des trucs comme ça et puis elle considère que le coin est plus gros. Mais ça, c'est le style très territorial des intelligences artificielles. Donc, l'idée, c'est ici A, c'est un peu trop lent parce que, pas parce que c'est gros, mais parce que l'adversaire, lui, va prendre beaucoup de temps pour le prendre. Et D, ah, oui, c'est vrai, D, c'est intéressant. Probablement que noir va juste ignorer. D, j'ai fait semblant de jouer un Tessuji, je l'ai rajouté. C'est vrai qu'ici, blanc peut prendre la base de vie, mais ça reste de la deuxième ligne. C'est peut-être un peu lent. Mais c'est pas un mauvais coup, c'est le coup de forme. C'est juste que dans l'immédiat, il y a de plus gros enjeux comme R13, R3, le coup qu'on a vu, un coup là, et le coup. Chaque fois, quand j'élimine un coup, je ne dis pas nécessairement que c'est le mauvais coup à ne pas jouer, je dis juste que ce n'est pas le timing. Le timing, c'est vraiment quelque chose de difficile à saisir. Allez, on est sur l'avant-dernier. Oh, celui-là, il est rigolo aussi, j'adore. Qu'est-ce que vous faites avec blanc ? Noir vient de jouer M11. Donc là, il faut bien analyser la situation. Qu'est-ce qui est mort ? Qu'est-ce qui est vivant ? Qu'est-ce qui est zombie ? C'est à blanc de jouer, je précise. Alors, A ne peut pas être une mauvaise réponse, j'annonce. Mais, c'était pour mettre la réponse locale, bien sûr, Noir va répondre. Après, c'est la question qu'est-ce qu'on fait après A, quoi. C'est après A, oui, c'est ça. Tu fais A, et puis tu dis, qu'est-ce que je fais maintenant ? Tu t'es nookie, probablement, ok. C'était pour le gag, c'est vrai qu'il faut la réponse locale. Alors, B, ça sauve les pierres. On est d'accord, on sauve toutes les pierres en bas. On est clairement sur du 20 points lourds, c'est très cher. Après, qu'est-ce que Noir va faire ? Il va prendre probablement C14 et s'installer à gauche. Alors, qu'est-ce qui vaut le plus entre C14 et H2 ? Ça, ça dépend de son goût pour les points sûrs. Mais, l'IA et le pro semblent dire que c'est quand même C qui vaut le plus. Par exemple, si après, Noir protège, comme ça, dans ce cas, on estime que Blanc fait trop de points en haut par rapport à ce que Noir obtient sur tout le bord sud. C'est assez impressionnant, il y a beaucoup de morts, mais en fait, en haut à gauche, c'est extrêmement grand. Donc ici, on est sur du A puis du C si on veut. D, c'est un peu hors sujet. Ça vaut cher, mais on a plutôt envie d'empêcher l'approche en C14. C'est un petit peu la théorie du « il reste un coup pour tout fermer » parce que C14, c'est l'approche normale et Noir peut s'installer quoi qu'il arrive, soit sur le bord, soit dans le coin. Donc, si on a un seul coup pour tout fermer, on va le chercher. Et ce qui est rigolo, c'est que le professionnel ou la professionnelle, je me souviens, joue C14 et l'IA propose D14 et une différence de 5 points entre les deux. Comment on peut imaginer ça ? Donc, dans la partie, je crois que c'était ça et puis Noir vient là et en fait, il tricque blanc à un certain moment. Je ne me souviens plus comment, je crois que c'était ça. Et puis, il fait un truc comme ça, il sort. Il parvient à sortir. impressionnant de voir qu'à un coup près aussi, la différence pourrait être aussi importante. Alors, je vous avoue, probablement que j'aurais joué B aussi. C'est là, moi, j'applique le précepte humain, pas du tout, il y a de un tu l'as vaut mieux que deux tu l'auras et qui fait le malin tombe dans le ravin. Donc, B, on ne fait pas le malin et on l'a. Ok, alors, le dernier exemple. Là, on est sur du Yose, je n'avais pas mis beaucoup d'exemples de Yose parce que c'est un peu plus complexe au niveau du comptage. Mais là, c'est pour vraiment illustrer le Tenuki et Yose. Donc, Noir vient de jouer K6, qui est mon coup préféré. Est-ce que blanc répond en A ou est-ce qu'il joue ailleurs ? A votre avis. Et s'il joue ailleurs, où ça ? Ok, donc tout le monde est sur du D. Je vais essayer de me soutenir ce qu'ils font en vrai. Ok. Donc, on a bien identifié les plus gros points de Yose. H18 est plutôt un privilège blanc. Alors, dans la partie, ce qui se passe, c'est que le professionnel joue A, Noir bloque ici, et puis Blanc prend B17. Donc, il lui pique le privilège en H18. Alors, l'IA veut surtout pas être en M5. M5, ça vaut énormément de points. Si Blanc ne le prend pas, Noir peut jouer ceci en Sente, puis ceci. Donc, il détruit la zone en Sente et il protège sa propre zone. Si Blanc le prend, plus tard, il pourra traverser ici et capturer cette pierre. Ok, il faudra que Noir donne cette pierre. En gros, c'est l'idée. Donc, ça vaut quand même, on est au moins sur 10 points. Presque autant que B17, pas autant, mais presque autant. C'est un coup très solide aussi parce qu'il ne réveille pas d'HG. Il n'y a pas mal d'HG dans la zone. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que l'IA ne répond pas. Elle joue C. L'idée, c'est quoi ? C'est si Noir prend, Blanc peut pousser en H18, puis ensuite coupé en L16, ce qui menace la coupe en G17. Donc, Noir protège, en gros. Et puis, coupé ici en CNT. Donc, en gros, il vole N14 en CNT. Noir va protéger et puis ensuite, il revient soit en B17, soit en M5. Les deux sont possibles. Donc, ça, c'est l'idée de Blanc avec N11. Et si Noir ne répond pas, Blanc ne répond pas non plus. et il continue le même plan. Donc, personne ne répond à personne, en gros. Donc, c'est une bataille juste pour avoir la zone en N14. Parce que dans cette bataille, on est presque sûr que Blanc va prendre B17 et H18. et Noir veut contrer ça. Dans la partie, il a directement joué H18 qui vaut beaucoup de points en CNT. H18, c'est à mon avis, si Blanc pousse, ouais, c'est 6 points CNT H18. Probablement le plus grand en valeur absolue. Ok, donc là, c'était Tenuki, la bonne réponse. C'était C même. Mais très très compliqué. D, est-ce que Blanc veut de toute façon ? C'est le plus gros coup goté. Le Yuzé, je suis d'accord, c'est super dur. Mais la prise du CNT au Yuzé est très importante. J'ai souvent vu dans mes élèves, je fais souvent le reproche, ça dépend des styles, mais de tout répondre, et au Yuzé, ça perd énormément de points sans qu'on se rende compte. On se dit, ok, on garde nos points, ok, on garde nos points, ok, on garde nos points. En fait, c'est plutôt, l'adversaire vous réduit, l'adversaire vous réduit, l'adversaire vous réduit. Alors, il ne faut pas mourir au Yuzé en jouant Tenuki, bien sûr, ça ne s'est jamais conseillé, mais ça donne une dynamique intéressante en termes de points. Ok, donc c'était le dernier exemple. On ne va pas beaucoup approfondir là-dessus parce que c'est vraiment technique, mais c'était pour vous donner une impression de ce concept de jouer Tenuki. Ce n'est pas simplement jouer ailleurs, l'univers qui se cache. Et souvent, ça fait partie d'un style de jeu, un style tendance, moderne, si on peut dire, mais qui est très intéressant, je trouve, parce qu'il crée des situations improbables desquelles on peut beaucoup apprendre et créer son expérience, ce qui permet de progresser. Donc moi, je vous conseillerais Ofuzé qui, là, vous pouvez y aller, Tenuki, c'est intéressant. Otsuban, bien évaluer la situation. On a vu plusieurs situations où il ne fallait surtout pas, comme le crosscut, ou d'autres où c'était possible, comme le coup à l'épaule, ou les invasions, ou bien calculer aussi la valeur des pierres de coupe. Je vous ai montré beaucoup de contre-exemples aussi. Je ne sais pas si c'était la bonne chose pédagogiquement à faire, mais pourquoi pas. Et Ouzé, là, c'est plus technique, ça demanderait un cours en soi, donc je ne vais pas approfondir, mais c'est clairement une des stratégies de base Ouzé. En moyenne, il faut répondre à combien de pourcents de coups Ouzé ? Ça dépend de la partie. Parfois, il y a des parties sans Ouzé. 40% des épargages du capitaine. Ouais, non, c'est... Ouzé, ça dépend toujours des parties. C'est impossible de faire une théorie générale. Pour moi, c'est la partie la plus compliquée du jeu aussi, donc la moins libre aussi. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu, que vous avez pu un peu entrer dans cette quatrième dimension qui était le Tenuki et le Sente. Et que dans vos parties, vous allez pouvoir essayer cette merveilleuse stratégie et me maudire quand ça tournera mal. Merci à tous et bonne soirée. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada